abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com dans cette émission nous allons essayer de vous faire découvrir le parcours de ce monsieur il est ambassadeur en charge de climat en république démocratique du congo il a été nommé récemment par l'ancien chef de l'état il se bat beaucoup pour négocier le climat pour le compte de la république démocratique du congo je ne vais pas vous le présenter parce que justement nous allons parler de lui et vous allez le découvrir au cours de cette émission bonjour monsieur tussi bonjour du donné j'espère que c'est pas une surprise pour vous il s'agit bien de lui tussi pano pano quand on parle de pano pano c'est un nom qui est très très connu pour nous qui avons grandi ambinza en galima ce nom est très très connu est ce que c'est son fils est ce qu'il est il est seulement parenté on va découvrir ça au cours de cette émission je crois que vous êtes parenté à pano pano oui nous sommes parenté effectivement quel est le lien c'est mon père ok pano pano bi banda rafael c'est un nom que personne ne peut ignorer pas seulement pour les habitants d'un galima mais pour la république démocratique du congo quand on était jeune pendant la deuxième république on connaissait ce nom là comme des arachides dans les rues voilà et monsieur tussi qui êtes vous je suis un congolais qui aujourd'hui totalise 46 ans d'âge je suis en train d'aller sur ma 47e année je suis né le 4 mai 74 à paris et ensuite tout jeune je suis revenu au pays et j'ai évolué jusqu'à mes 18 ans d'âge où j'ai été aux états unis pour faire mes études universitaires aux états unis j'ai obtenu une licence en économie je suis ensuite allé dans le cycle après pour faire ce qu'on appelle un MBA c'est une maîtrise en gestion des affaires avec une concentration en finances ce qui m'a permis d'avoir un poste de consultant à la banque mondiale où j'ai travaillé de 2000 à 2003 avant d'être appelé par un jeune ministre qui était membre du gouvernement 1 plus 4 en 2003 et donc depuis 2003 je suis ici en rdc oui donc c'est grâce à ces ministres là que vous êtes revenu au comment oui donc c'est le ministre antoine gonda pour le cité qui était à l'époque ministre des affaires étrangères de la coopération internationale qui a demandé que je puisse rejoindre son équipe du fait qu'il pensait que je pourrais y apporter une certaine valeur ajoutée de par le fait que je connaissais les institutions intergouvernementales comme la banque mondiale que j'avais fait des études supérieures que je maîtrisais la langue anglaise et donc compte tenu du fait que la rdc sortait de cette période de conflit il fallait relancer la coopération donc il estimé que j'étais je pouvais être un maillon important de son dispositif donc c'est comme ça qu'en 2003 je suis revenu j'ai travaillé avec antoine gonda pendant une année ensuite un autre ministre est arrivé le ministre ramazani avec lequel on a cheminé pendant trois ans vous êtes à combien en famille écoutez c'est une famille nombreuse moi je suis le cadet chez ma maman et donc en tout cas nous sommes plusieurs et de toutes les façons chez nous en fait en afrique c'est une question un peu difficile parce que moi j'ai grandi avec des cousins qui sont en fait comme mes frères et par rapport auxquels il n'y a aucune différence donc si jamais je dois les compter eux également ainsi que les frères dits biologiques voilà nous sommes vraiment nombreux parce que chez nous en fait il n'y avait aucune différenciation entre les enfants de la maison les enfants qui étaient liés aux cousins du côté de papa du côté de maman et même il y a des gens avec lesquels nous avons grandi avec lesquels nous n'avions aucun lien de 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 sang mais qui vraiment au fil des années sont devenus des frères vous êtes marié je suis marié oui d'ailleurs hier je fêtais mes 15 ans de mariage je suis marié à une jolie femme mongo qui est d'ailleurs dans la même profession que vous dans notre concert voilà les journalistes même profession que son son beau père parce que c'est à l'origine papa était journaliste justement dans l'histoire de la du journalisme nous apprenons que celui qui était le premier à diriger le ntc oui effectivement je pense que le ministre moutiri me l'a dit qu'à l'époque et il aurait il aurait pris le relais il aurait succédé à mon père effectivement la tête de lyon de la presse congolaise et c'est lui qui aura aussi acheté les deux appartements que nous occupons aujourd'hui sur le monde du marché à mobout à c'est possible moi je sais qu'une fois j'ai été rencontrer quelqu'un qui loue un bureau au siège de l'acp et dès qu'on a vu ma pièce d'identité le gardien a dit mais vous savez que c'est votre père qui a construit ce bâtiment donc en tout cas apparemment à l'époque l'acp qui est ensuite devenu la zap n'avait pas de bureau propre et semblerait que c'est lui qui ait initié les démarches pour aujourd'hui pour bâtir ce bâtiment là qui est là et ça reste effectivement un témoignage au sein de la profession justement vous êtes donc un enfant vous êtes nourri par la profession de médias oui c'est vrai c'est vrai que j'ai grandi un peu dans ce milieu où papa était constamment avec ses amis de la presse feu tchimpumpou feu déma pascal souvent avec papa bondo avec papa et solo moi donc c'est vraiment des gens que c'est des noms qui résonnent dans ma tête de manière très vive et effectivement bon je n'ai pas suivi cette profession là puisqu'on dit que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre moi j'ai été vers d'autres horizons professionnels mais c'est vrai que j'ai été bercé dans ça et j'ai vraiment grandi dans ça vous savez combien d'enfants j'en ai quatre vous avez quatre enfants oui ok votre jolie dame de journaliste comment s'appelle encore parce qu'elle est à la radio capi oui voilà c'est ça elle s'appelle nana boulodjoa et allé yomoto nana boulodjoa est très célèbre dans la profession aussi parce que on attend souvent dans des chroniques au niveau de radio capi alors vous avez fait l'économie vous avez dit aux états unis et puis bon vous êtes venu ici grâce à antoine gonda qui vous connaissez oui et comment vous êtes arrivé au ministère de l'environnement à c'est c'est une l'économie et l'environnement c'est c'est une jolie anecdote en fait je suis arrivé là bas vraiment comme un cheveu dans la soupe donc lorsque nous étions aux affaires étrangères comme l'afrique du sud avait beaucoup accompagné le pays dans dans le processus de négociation de l'accord global inclusif l'accord notamment a été scellé à sun city en afrique du sud l'afrique du sud ensuite assuré un accompagnement durant la période de transition et nous avions établi enfin les deux chefs d'état avaient établi la grande commission mixte rdc afrique du sud et donc durant cette grande commission mixte il fallait voir comment explorer différents axes de coopération coopération entre les deux commissions électorales coopération entre les fonctions publiques entre les deux ministères des affaires étrangères c'est d'ailleurs pendant cette période là que on a établi l'académie diplomatique au niveau du ministère des affaires étrangères pendant d'y faire dans divers secteurs agriculture santé police renseignements il y avait donc cette coopération et il fallait coordonner les experts congolais afin de pouvoir ensuite rendre compte aux différents ministres qui eux ensuite allait faire les comptes rendus au chef d'état et compte tenu du fait que les affaires étrangères constituent la porte d'entrée de sortie du pays on avait donné aux affaires étrangères la charge de pouvoir faire ce travail de compte rendu et donc quand six sept ministres congolais sont arrivés en afrique du sud pour la première grande commission c'était un jeune conseiller de de 29 ans que je suis qui faisait le compte rendu ces ministres là et donc à l'époque le ministre josé n'dundo qui était ministre des travaux publics m'a remarqué par la suite c'est moi qui faisait notamment l'interprétation pour lui lorsqu'il était avec sa collègue ministre des travaux publics d'afrique du sud et donc quelques années après lorsque moi je quitte les affaires étrangères parce que on me propose par le ministre ramazani d'aller en poste diplomatique comme diplomate moi je lui dis moi j'ai suffisamment été à l'extérieur du pays je pense que ma place pour être utile est en rdc et donc je décline l'offre d'aller en envoyant poste diplomatique et donc c'est le ministre n'dundo qui me fait venir chez lui me dit écoute toi aussi j'apprends que tu quittes les affaires étrangères moi je ne suis pas au gouvernement c'était le premier gouvernement gizenga par contre j'ai trois ministres qui dépendent de moi qui y sont et je voudrais te recommander parce que je pense que tu pourrais éventuellement apporter tes connaissances et donc c'est comme ça que le ministre n'dundo me recommande au ministre de l'environnement de l'époque qui était dit à sphmb et donc je j'entre au ministère de l'environnement où on dit on va vous utiliser compte tenu de votre profil internationaliste de votre maîtrise de la langue anglaise on va vous emmener dans un processus assez complexe qui réunit tous les pays sous l'égide des nations unies pour négocier sur la gouvernance internationale sur le climat et donc c'est comme ça que voilà le ministre n'dundo me met le pied à l'étrier et que je je me retrouve donc au ministère de l'environnement ce n'était pas facile parce que c'était un nouveau domaine que je ne maîtrisais pas il n'y avait pas beaucoup de moyens mis à ma disposition et il a vraiment fallu que je puisse user de de toute ma diplomatie de toutes mes compétences pour essayer de creuser mon petit sillon et pouvoir identifier qu'elles étaient certaines niches spécifiques dans lesquelles je pouvais véritablement le mieux éclore et 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 briller dans cette dans cette négociation d'idastembé n'a pas fait longtemps à la tête de ce ministère la pratique fait une année après les partis à partir de quel moment vous vous avez senti que vous pouviez être très utile au ministère de l'environnement bon je pense que il y a eu un voyage que nous avons fait avec le ministre n'dundo d'ailleurs c'était avant la cop 15 de copenhague en 2009 nous avions été en afrique du sud à cape town sous invitation du ministre norvégien de l'environnement et l'objectif était d'aller en antarctique vers le pôle sud où les norvégiens une station scientifique d'observation de prise de de données et donc à la dernière minute d'ailleurs comme il avait eu du mauvais temps le voyage avait été retardé et le ministre n'dundo avait été rappelé au pays parce qu'il devait je pense aller accueillir des chefs de l'état de l'époque à mbandaka donc moi j'ai été avec le ministre norvégien en antarctique il y avait le ministre chinois de l'environnement qui était là ainsi que d'autres ministres et nous avons été faire ce voyage de deux jours en antarctique où on nous a expliqué comment ce qu'on faisait des forages et concerté les calottes glaciaires pour essayer de identifier l'évolution de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et j'ai compris que cette thématique en fait revêtait aujourd'hui une centralité et une importance par rapport à tous les autres enjeux globaux il y a en fait dans cette thématique non plus une dimension environnementale mais il y a également beaucoup d'autres questions qui sont sous tendues telles que l'influence géopolitique entre les états telles que des problèmes des questions de de d'équité parce que certains pays ont pu se développer comme ils voulaient en polluant aujourd'hui on nous dit de prendre la responsabilité commune pour sauver la planète et cela emmène certaines contraintes au plan de la compétitivité économique au niveau de certaines tensions géopolitiques vous savez il ya ce problème du stress hydrique qui affecte beaucoup de pays aujourd'hui il ya par exemple dans la région du sahel beaucoup de problèmes d'eau qui font que des gens se mettent sous la route et ils vont vers d'autres contrées pour trouver des pâturages pour trouver de l'eau et ça crée beaucoup de conflits donc j'ai compris cette année là que cette thématique était une thématique centrale qui allait effectivement être prise en compte donc toutes les grandes décisions qui seraient prises au niveau des échanges internationaux aujourd'hui c'est une question qui est centrale aujourd'hui on ne peut pas vous valer chez un banquier pour avoir le financement d'un grand projet de développement le banquier vous demandera mais est ce que vous avez fait des études impact environnemental vous pouvez aller chez un bailleur de fonds pour dire je veux initier tel projet de développement et dira à moi j'ai des ressources qui sont limitées mais à projet égaux à projet impact similaire je préfère prendre le projet du pays voisin parce que son projet a une meilleure empreinte carbone donc c'est une thématique aujourd'hui qui est centrale aujourd'hui les banques multilatérales de développement ne veulent plus financer de projets énergétiques qui ne sont pas des projets en énergie renouvelable même aujourd'hui les fonds souverains les états qui ont des fonds souverains et qui réfléchissent à comment faire des investissements pour garantir la prospérité de leur de leur génération future ne tiennent plus compte du retour sur investissement au plan financier mais de l'impact que ça aura au niveau social et environnemental donc cette année là en 2009 en allant à la conférence de copenhague j'ai vraiment compris que cette thématique devenait une thématique importante et à juste titre puisque lorsque nous avons été à la conférence de copenhague on s'est rendu compte que ce n'était plus une conférence ministérielle mais que c'était devenu un sommet qui avait réuni plus de 100 chefs d'état et de gouvernement et le ministère de l'environnement c'est un ministère très technique avec des concepts aussi très techniques et complexes vous avez fait l'économie vous vous êtes retrouvé dans l'environnement vous avez dit comme je vais dans la soupe comment avez-vous fait pour maîtriser ces concepts très techniques et complexe et qui vous permettent aujourd'hui de négocier à l'aise les climats pour le compte de la république démocratie du congo oui c'est vrai je ne suis pas ingénieur forestier je ne suis pas environnementaliste je n'ai pas fait des études d'hydrologie c'est vrai que je suis arrivé là avec certaines connaissances limitées au plan environnemental toutefois lorsque vous vous retrouvez dans cette situation dans un environnement qui est nouveau que vous ne maîtrisez pas forcément il faut vous armer de beaucoup d'humilité et être prêt à apprendre écouter il faut faire montre de beaucoup de discipline de rigueur en lisant énormément il faut lire c'est aussi simple que ça et ces questions environnementales évoluent tellement vite que celui qui a un doctorat qui a obtenu il ya dix ans mais qui ne se recycle pas risque d'être défasé et est moins enclin à intervenir de manière pertinente par rapport à quelqu'un qui est un débutant mais qui s'est informé comme il se devait alors il faut également comprendre que en définitive il s'agit de gérer les ressources naturelles du pays et donc à la fin cela se résume en des choix économiques parce que comment ce que je gère mes ressources naturelles de manière durable pour le bien-être de mes populations qui sont pauvres c'est ça en fait que ce soit nos forêts que ce soit nos ressources en eau que ce soit nos minerais stratégiques tout ça en fait il s'agit de comment rationaliser cette gestion de ressources l'optimiser pour le bien-être de la population vous savez aujourd'hui si on vous dit nous voulons un milliard de dollars pour sauvegarder nos forêts très bien et pour ça on dit il ne faut pas couper la forêt ok mais il ya un autre choix économique possible c'est celui d'exploiter cette forêt de manière durable en exportant des mètres cubes de bois précieux et de voir combien ce que ça va apporter au pays et en fait notre travail à nous c'est donner différents choix à nos directeurs de dirigeants politiques pour qu'ils puissent faire les choix qu'ils estiment être les plus optimaux pour le bien-être de la collectivité et donc aujourd'hui moi je pense que la rdc à différents choix de développement les rdc peut faire le choix de se développer de manière que je dirais verte en mettant en exergue à la protection de la forêt la conservation l'investissement dans les énergies renouvelables des projets en infrastructures qui ont vraiment des normes des sauvegardes environnementales extrêmement 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 rigoureuse mais ce développement vert en général un surcoût coûte un peu plus cher parce que les solutions faciles sont des solutions moins chères qui sont générales polluantes et donc je dis la rdc à ce choix faire un développement vert un peu plus cher à court terme mais qui paiera à long terme ou un développement je dirais gris où on investit dans des énergies fossiles où on coupe la forêt outrance on on adopte des choix qui ne sont pas les plus optimaux en termes de bien-être de la planète mais qui peuvent peut-être nous aider à avoir de l'argent rapidement donc on peut par exemple aller dans une exploitation tout azimut de nos ressources minières sans tenir compte de l'impact environnemental simplement parce qu'on veut faire de l'argent donc on peut opter pour ce développement gris où on peut opter pour ce développement vert et donc nos politiques nous devons leur offrir ces différents scénarii et à eux de lever l'option qui veulent en sachant que je fais de l'argent rapidement mais les générations futures vont payer je fais de l'argent un peu moins vite mais les générations futures vont bénéficier donc donc cela mais cela juste pour dire que en fin de compte ce sont des choix économiques qui sont devant nous donc l'économiste qui travaille comme expert environnemental en définitive c'est une démarche logique en fin de compte donc il référent aux experts d'orienter la politique à faire ce choix et c'est ce que vous essayez de faire ça fait je sais je comprends bien ça c'est depuis 2009 que vous êtes dans beaucoup plus orienté vers l'international 2007 en fait après avoir quitté les affaires étrangères mais 2009 est la date importante où j'ai vraiment compris la la pertinence de cette thématique voilà alors 14 ans après quelle est votre vision sur toutes ces négociations sur le climat est ce que vous pensez que ces négociations ont la chance d'aboutir disons que ce sont des négociations assez complexes parce que il y a un jeu d'intérêt et nous ne voilons pas la face il ya des états qui sont plus influents que d'autres et donc dans cette négociation il faut y aller de manière stratégique afin de pouvoir avoir les dividendes que l'on recherche par exemple en tant que pays africain aller dans ce forum où il ya 200 pays et c'est de défendre ses intérêts seul c'est voué à l'échec il faut aller dans des coalitions et par exemple aller dans une coalition comme le groupe africain où c'est 54 pays qui parlent du même voix et 54 pays qui parlent de même voix on ne peut pas les ignorer il ya un autre groupe qui est constitué de 47 pays c'est le groupe des pays les moins avancés les pays avant des moins avancés c'est une catégorisation de pays sur la base de leur indice de développement humain de leur revenu par habitant et donc la rdc fait partie de ce groupe là mais c'est une coalition en fait qui a une posture morale très élevée dans cette négociation parce que ce sont vraiment des pays qui n'ont pas créé ce problème du changement climatique et donc lorsqu'on va dans cette négociation c'est des c'est un groupe de pays qui peut lever la la voie tapé du poing sur la table en pointant du doigt les grands pollueurs des pays développés ou des pays émergents en disant il faut faire quelque chose et donc quand on va dans cette négociation il faut donc y aller de manière stratégique et essayer de pousser pour ses intérêts alors 54 pays africains les 54 pays africains ne sont pas comme les rdc dotés de forêts luxuriantes les rdc au coeur du bassin du congo a l'intérêt des forêts à défendre et donc il faut aller dans une négociation au sein du groupe africain pour que le groupe africain s'approprie cette position sur les forêts ensuite vous allez la vendre enfin cela dit au fil des années cette négociation s'est transformée nous avons été dans ce qu'on appelle un changement de paradigme parce qu'avant c'était un processus qui était dichotomique avec d'une part les pays développés qui avaient des obligations de réduire leurs émissions et d'autre part les pays en développement qui ne pouvaient faire ce qu'ils voulaient aujourd'hui cette négociation a changé tout le monde a des obligations sur la base de ses responsabilités historiques et de ses capacités respectives et donc il s'agit également d'une démarche où chacun aujourd'hui auto détermine quelle sera sa contribution dans l'effort global de réduction alors qu'avant avec le protocole de kyoto on imposait aux états ce qu'ils devaient faire et donc aujourd'hui donc il s'agit d'une plus grosse enveloppe des émissions globales qui doivent être réduites alors qu'avant c'était juste une enveloppe constituée des pays développés et donc aujourd'hui l'effort entreprendre est un effort qui implique tout le monde alors qu'avant l'effort impliquait qu'un certain groupe de pays et aujourd'hui donc nous sommes dans une démarche où malheureusement l'ambition manque un peu à la pelle et il faut démontrer que chacun d'entre nous nous sommes prêts à faire plus et l'ARDC dans cette discussion a dit ma priorité des priorités c'est réduire la pauvreté de ma population et créer les conditions d'une croissance socio-économique qui soit inclusive mais je suis prêt à à faire un saut qualitatif vers un développement moins carboné entre 2021 et 2030 pour réduire mes émissions de 17% en conditionnant cette réduction des émissions à un financement de 21 milliards de dollars donc l'ARDC dans cette négociation a abouti à cela en disant je vais faire des efforts mais pour que je puisse les faire il faut que des financements suivent et donc c'est un peu la négociation que nous avons pu mener oui mais quand la forme des négociations change parce que vous avez dit que hier avec le protocole de Kyoto tout ça on était face à deux responsabilités les bouleurs qui avaient des responsabilités vis-à-vis de ce réchauffement climatique et puis il y a des pays pauvres et des pays moins avancés qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient et aujourd'hui la forme change en responsabilité historique c'est à dire que tout le monde doit se sentir concerné par la réduction du taux du climat sur la planète mais ne pensez-vous pas que tous ces changements des négociations là le puissant refuse ou esquive tout simplement de leurs responsabilités en rendant compte aux états qui ont eu à protéger les forêts qui aujourd'hui vous ne pensez pas que ça va dans ce sens là effectivement c'est une négociation où les gens veulent aboutir à des résultats qui servent leur intérêt donc ils sont prêts à utiliser toutes les tactiques des tactiques qui peuvent parfois être déloyales c'est pour ça que nous lorsque nous avons dans cette négociation nous armons d'outils qui sont objectifs qui ne mentent pas qui ne laisse pas la place à l'émotion nos deux outils sont la règle de droit ce que les différentes conventions disent ce que les différentes décisions des conférences disent et donc nous basons sur ça pour dire de manière non équivoque vous êtes pays développé vous avez une obligation en termes de financement à l'effort des pays en développement nous basons également sur ce que la science dit c'est ça notre deuxième outil et lorsqu'on regarde les particules de gaz à effet de serre dans l'atmosphère la majeure partie de ces particules là porte l'identité des états unis de l'europe de la russie je la chine la chine un peu tardivement parce que les pays développés eux leur responsabilité date de la moitié du 19e siècle lorsqu'il ya eu la révolution industrielle donc une responsabilité un peu plus ancienne que celle de la chine c'est vrai aujourd'hui la chine c'est le plus gros émetteur 30% mais la chine son développement est récent qui plus est la chine c'est 1,3 milliard d'habitants donc lorsqu'on prend les émissions globales de la chine et qu'on les divise par tête d'habitants ces émissions par tête d'habitants sont moindres que celles de beaucoup de pays développés donc il faut tenir compte de la responsabilité historique il faut tenir compte de l'équité également il faut tenir compte du droit au développement pourquoi eux ont pu se développer en polluant et nous devons contraindre notre développement donc c'est une discussion qu'il faut avoir et c'est la discussion que nous avons dans la négociation en disant moi je vais réduire mes émissions en tant que rdc de 17% mais ce ne sont pas des réductions absolues je ne plafonne pas mes émissions pour les réduire de 17% non mes émissions vont continuer à aller vers le haut compte tenu de ma croissance économique compte tenu de ma croissance démographique mais je vais réduire de 17% l'intensité de ces émissions là donc c'est la négociation dans laquelle nous nous sommes et aujourd'hui donc l' rdc a clairement dit j'ai mes forêts j'ai mes tourbières j'ai mes ressources en eau si vous ne m'aidez pas à préserver tout ça il y aura une catastrophe régionale parce que les forêts du congo jouent un rôle de stabilisation au niveau de la planète les forêts du congo jouent un rôle dans la dans la régulation de la purvémétrie sur toute l'afrique et aujourd'hui même si les forêts d'amazon sont beaucoup plus importantes que les nôtres certaines études scientifiques expliquent que nos forêts jouent un rôle plus important que l'amazone aujourd'hui parce que nos forêts sont à une hauteur moyenne de 200 mètres tandis que les forêts amazonienne sont beaucoup plus basses et donc les forêts amazonienne sont beaucoup plus affectés par le changement climatique et donc il y a un phénomène de vieillissement de ces forêts qui réduisent leur capacité de séquestration et qui parfois les transforment en source d'émission tandis que nos forêts vieillissent moins vite et jouent un meilleur rôle de réglementation du climat mondial et donc aujourd'hui nos forêts sont peut-être aujourd'hui plus importantes que les forêts amazonienne dans le rôle de régulation du climat monsieur l'amassadeur le rectrait des états sur les pendant quatre ans sous le règne de trompe qu'est ce que le monde a perdu en termes de financement par rapport au climat en fait le financement qui a été perdu essentiellement au niveau du fonds vert pour le climat parce qu'avant de s'en aller dans la première phase de capitalisation du fonds vert les pays s'étaient engagés à y mettre environ 10 milliards de dollars et les états unis avaient décidé de mettre 30 % de son montant je pense que la france a mis un milliard la grande botagne l'allemagne ensuite il ya eu diverses contributions de divers autres pays mais les états unis a pris l'engagement de mettre trois milliards donc le président obama avant de partir en 2016 s'est assuré qu'un paiement a été fait de 1 milliard de dollars les deux milliards de dollars qui devaient suivre le président trump les a bloqués donc le fonds vert n'a pu travailler sur la phase initiale de sa capitalisation que sur 8 milliards au delà de 10 milliards alors il faut comprendre que le fonds vert est un mécanisme financier extrêmement complexe dans le sens où on ne peut pas prendre ce montant et dire 2 milliards ont manqué non beaucoup plus d'argent à manquer à l'action climat parce qu'en fait le fonds vert fait du cofinancement également il fait plusieurs types de financement il peut faire du don en finançant totalement le projet il peut faire du prêt il peut faire du cofinancement et lorsque d'autres bailleurs savent que le fonds vert va investir dans tel projet ils connaissent la rigueur de l'évaluation des projets du fonds vert directement ils se joignent au fonds vert donc le fonds vert peut dire je vais faire un projet d'énergie renouvelable au pakistan le projet vaut 200 millions de dollars le fonds vert dit moi je mets 10% directement d'autres financements viennent et donc l'impact ce ne sera pas les 20 millions du fonds vert mais ce sera les 180 autres millions qui sont venus dans l'investissement donc en ne mettant pas les 2 milliards au niveau du fonds vert c'est peut-être 20 milliards de dollars qui ont manqué au financement climatique donc c'est ça l'impact négatif et Biden est revenu oui et quand Biden est revenu son premier souci c'était de réintégrer l'accord de Paris ah oui 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 absolument dès qu'il arrivait le premier jour où il a occupé le bureau val à la maison blanche il a annulé une centaine d'ordonnances du président Trump liées notamment à l'action environnementale il y a par exemple un projet de Léoduc qui qui va du Canada au Texas qui est un projet mobilisant plusieurs milliards de dollars mais qui a eu un impact négatif au niveau environnemental le président Biden a directement annulé ce projet il a directement décidé la réintégration au niveau de de l'accord de Paris alors les le génie des des juristes dans les conventions multilatérales c'est qu'ils mettent des clauses assez claires donc les états unis lorsqu'ils ont dénoncé l'accord ils ont dit nous quittons la prise en compte de cette dénonciation ne pouvait se prendre que un an après que les états unis a déclaré et donc les états unis lorsqu'ils ont déclaré on devait considérer que cette déclaration que un an après et cette déclaration n'aurait pu être enterrinée que trois ans après donc c'est pour ça que sur le plan légal les états unis étaient encore liés jusqu'à il y a quelques mois et donc le mal fait dans le cadre multilatéral était somme toute assez limité et Biden est-ce qu'il a déjà fait un geste peut-être pour dire voilà nous sommes prêts à ratifier il a quand même il a déjà lancé le processus donc ça va se faire dans quelques jours les états unis seront un nouveau parti à l'accord il a nommé john kerry comme envoyé spécial pour le climat et il a pris l'engagement d'organiser un sommet sur le climat au mois d'avril alors que Trump avait mis un anticlimat voilà voilà Trump avait mis des climato-sceptiques il a nommé des climato-sceptiques les gens qui disaient que le changement climatique est cyclique les évidences scientifiques ne sont pas suffisamment claires et alors vous savez il y a une question il y a une chose intéressante il y avait James Mattis l'ancien secrétaire à la défense de Trump qui était donc dans un gouvernement Trump où Trump disait le changement climatique n'existe pas mais James Mattis lui investissait pour mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique au niveau des bases navales américaines parce qu'il comprenait que le niveau de la mer augmentait et il fallait protéger les infrastructures navales militaires donc vous voyez donc un président dit le changement climatique n'existe pas mais son ministre de la défense investit dans l'action climatique donc c'est toute la complexité et les contradictions de Trump Est-ce que les Etats-Unis avaient ratifié avant que Trump ne prenne cette décision ou c'est maintenant qu'ils vont ratifier l'accord de Biden ? Oui les Etats-Unis l'ont ratifié par décret présidentiel comme le président Obama ne contrôlait pas le Congrès il contrôlait je pense la Chambre des représentants mais pas le Sénat donc il l'a ratifié par décret présidentiel Et aujourd'hui Biden va encore renouveler cette ratification Absolument, absolument c'est cela Et sur le plan national d'aujourd'hui comment nous allons, dans toutes ces négociations comment nous allons bénéficier justement parce que vous dites que c'est quand même complexe et tout ça, comment allons-nous bénéficier quand même de tous les efforts que nous fournissons dans le cadre de notre responsabilité historique et surtout par rapport à nos contributions que nous sommes en train d'apporter pour l'atténuation du climat dans le monde Oui, alors donc il y a des choses que moi en tant que négociateur j'ai trouvées en arrivant dans la négociation en 2007 il y a par exemple le rôle des forêts avant les forêts n'étaient pas prises en compte dans cette négociation on disait oui mais c'est une négociation il faut changer les modes de production, les modes de consommation les forêts n'étaient pas prises en compte moi quand je suis arrivé en 2007 on a commencé à prendre en compte le rôle des forêts mais contrairement à ce que mes frères congolais mes frères et soeurs congolais me disent et surtout lorsque je parle par exemple à des députés nationaux qui viennent de provinces forestières ils me disent oui mais on devrait nous payer par rapport au service environnemental que nos forêts ont rendu par le passé et par rapport au service environnemental qui est rendu aujourd'hui malheureusement ce n'est pas la logique qui prévaut la logique qui prévaut c'est il faut démontrer que telle année j'avais un taux de déforestation et j'ai mis en oeuvre des efforts qui ont réduit ce taux de déforestation et je suis payé sur le delta la différence entre les deux taux de déforestation et malheureusement souvent on nous demande on nous impose des paiements basés sur le résultat donc c'est quand je montre que j'ai effectué des résultats sur le terrain que je peux revendiquer un paiement et donc c'est vrai que ce sont des mécanismes que je ne trouve pas tout à fait équitables mais ce ne sont pas des règles que moi j'ai faites que j'ai trouvé là il faut maintenant voir comment le mieux nous adapter à ces règles là et c'est pour ça qu'il faut aller dans une discussion où on dit moi je suis la RDC j'ai cette énorme forêt mais qui est en train de disparaître et les moteurs de cette déforestation sont un l'agriculture itinérante sur brûlis c'est une agriculture qui n'est pas résiliente qui n'est pas bonne financez moi pour que je fasse une meilleure agriculture qui va protéger la forêt deuxième moteur de déforestation les besoins énergétiques environ 10% de Congolais ont accès à l'électricité 15% en milieu urbain 1% en milieu rural donc 90% de 100 millions de Congolais se tournent vers la forêt pour leurs besoins énergétiques aidez moi à donner de l'énergie renouvelable produite de manière décentralisée pour protéger la forêt ça coûte combien ? ça coûte autant donc c'est dans ce genre de négociation que nous devons aller avec les partenaires en disant ne me demandez pas de moi-même financer l'action parce que sinon il n'y aura plus de forêt mais aidez moi à financer de telle sorte que je puisse réduire les moteurs de cette déforestation voilà monsieur l'ambassadeur pour boucler la boucle de notre émission vous avez été dernièrement nommé ambassadeur est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelles conditions vous avez été porté à ce titre-là est-ce que par rapport à ce que vous faites dans les négociations sur le climat pour le compte de la RDC où vous avez eu à négocier avec l'ancien président Joseph Kabila pour que l'on vous reconnaisse ce titre-là parce que nous savons que dans notre pays tout est permis oui merci Dieu donné non je n'ai pas entrepris une démarche quelconque je n'ai rien négocié en fait l'ancien ministre des affaires étrangères Shokitunbu a demandé un jour à me rencontrer je pense que c'est en 2018 et donc lorsqu'on nous a vu il m'a expliqué que il voulait faire la présentation la proposition au chef de l'état de l'époque d'élever à titre exceptionnel certaines personnes qu'il estimait avaient contribué au rayonnement du pays à l'international et donc il avait à l'esprit je pense une dizaine de personnes comme ça qui voulaient recommander auprès du chef de l'état et donc moi naturellement j'ai dit que je serais honoré puisqu'on reconnaissait en fait en quelque sorte les efforts que j'avais déployés au fil des années au prix de beaucoup de sacrifices personnels, familiaux et donc quelques temps après effectivement il y a eu cette ordonnance qui au lieu d'une dizaine de personnes en fait avait 26 personnes qui étaient élevées au rang d'ambassadeurs à titre exceptionnel il y avait notamment la sénatrice Francine Mouyumba vous savez elle a été très active dans le cadre de la jeunesse de l'Union Pan-Africaine de la Jeunesse il y avait deux des enfants de l'héronationale Lumumba madame Ruth Machik-Chumbe qui nous représente valablement au niveau de la francophonie il y avait plusieurs personnes et donc moi j'étais très honoré mais c'est vraiment une fonction honorifique il n'y a pas de il n'y a pas de salaire lié à ça il n'y a pas d'avantages particuliers hormis le passeport diplomatique mais disons disons que dans la négociation sur le climat lorsque je vais dans ce cadre multilatéral onusien on m'accorde beaucoup plus de respect parce qu'on dit ah c'est un ambassadeur donc son pays reconnaît le travail qu'il fait et donc effectivement dans une discussion où j'ai d'autres ambassadeurs autour de moi ou des ministres voilà ça me donne une certaine posture que je n'avais pas avant en étant simple expert donc c'est le privilège de juridiction non pas forcément parce que je ne suis pas un plénipotentiaire je suis plutôt un ambassadeur à titre exceptionnel donc je peux avoir certains privilèges si lorsque je vais dans une discussion la ministre des Affaires étrangères me donne les pleins pouvoirs à ce moment-là effectivement dans cette mission de représentation il y a certaines implications mais je ne suis pas ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire vous n'avez pas payé je comprends il n'y a pas encore eu de rémunération je ne sais pas peut-être que cela changera mais à ce jour il n'y en a pas eu et même pas avec eux rien du tout écoutez on sert le pays du mieux que nous pouvons et si le pays estime qu'il faut à ce titre reconnaître certains avantages certaines facilités cela se fera voilà mesdames et messieurs nous sommes arrivés au terme de notre émission il y a beaucoup de choses à se dire mais on ne sait pas le dire en une seule émission une émission de 45 minutes vous comprenez que ça va trop vite peut-être que si la disponibilité de l'ambassadeur permet nous pourrons revenir sur beaucoup d'autres thématiques comme par exemple la red plus par exemple il y a beaucoup de thématiques qu'on peut développer où ils maîtrisent très bien parce que vous avez droit à l'information par rapport au climat si vous avez aimé cette émission nous vous disons merci parce que vous nous faites confiance c'est pour cette raison que vous nous suivez et dites aussi merci à la direction générale de la RTGA qui nous a donné cet outil pour que nous puissions parler justement de l'environnement nous disons aussi merci à notre invité qui malgré ses multiples occupations a accepté de se disponibiliser pour en tout cas nous donner cette information dont nous avons besoin au revoir et à dimanche prochain mais la rediffusion de cette émission c'est pour ce jeudi à 11h05 comme vous le savez d'habitude au revoir les Congolais ne sont pas qu'ils ne renoncent nous ne pouvons pas dire à diversité nous n'ываем pas qu'on ne peut pas qu'on appelle le Congo dialogue au Congo dialogue au Congo dialogue aux Asiens on dirige au Congo le à solo au Congo dialogue et à mes mains dans la loi au Congo dialogue regardez les gens qui veulent vous allez www.congodialogue.com on dirige au Congo dialogue au Congo dialogue notre président c'est qu'on appelle le Congo dialogue en abbiamo Je vais vous donner à mes amis, je n'ai pas vu qu'on a fait. Je n'ai pas vu qu'on a fait, je n'ai pas vu qu'on a fait. Je n'ai pas vu qu'on a fait. Je n'ai pas vu qu'on a fait.